A Goyave, les négociations tant attendues dans le conflit qui oppose le maire aux salariés de l'UTC-UGTG ont débuté ce matin, mais se sont achevées environ une heure plus tard. La question de l'annulation d'une délibération prise par le conseil municipal concernant la suppression de l'indemnité de vie chère de 40% en cas de congé maladie est toujours au cœur des discussions. Si effectivement, M. Ferdi, lui, qu'à respecter le travail, qu'à respecter la population Goyave, nous remander des revêques au PIA et de réunir le conseil municipal, on froid, on froid, on froid, on a les points, là ça. Aujourd'hui, je vous la présente, après nous faisons une discussion, nous disons que cette possibilité que nous avons, ça veut dire que c'est soit qu'on va organiser, ça peut permettre qu'on va faire abrogation à la délibération, ou encore qu'on va prendre ça, ou retrait. Et c'est des possibilités qu'il y a, si nous avons des fois, il va garder telle qu'il y a. Le retrait ou l'abrogation de la délibération litigieuse à l'origine du conflit, c'est la position adoptée par les membres de l'UTC-UGTG, une attitude que dénonce le maire. Ce n'est pas une position de dialogue dans le cadre d'un conflit social et même dans un cadre généval. Ils sont partis et ils m'ont dit que la seule réponse qu'ils attendent, c'est le retrait de la délibération. Moi, je leur ai fait une proposition, qu'on est en train d'étudier, à soumettre au conseil municipal. Ils n'en veulent pas, tout ce qui les intéresse, c'est le retrait de la délibération. Et moi, je n'ai pas de réponse à apporter à cela, en sachant que le conseil municipal a délibéré depuis le 19 avril 2011, souverainement, c'est le rôle d'un conseil municipal. Ce n'est pas l'UGTG, encore une fois, qui décide du fonctionnement du conseil municipal et de l'administration de la commune de Goyeuf. Ferdi Luisi affirme que selon un délibéré du tribunal de grande instance de Bastère, cette grève est illégale. Trois militants grévistes feraient l'objet d'une condamnation pour voie de fait et blocage de la mairie. Quant à la délibération contestée, elle a été prise par la municipalité afin de réduire, selon le maire, des abus observés en termes de congés maladie.